Et je veux juste vous dire à tous que cette année sera formidable. Alors attachez vos ceintures spirituelles, croyez-moi, ça va être quelque chose. Très bien, allons à Ecclésiastes 9, 11. La course n'est point au léger, ni au fort la bataille, ni au sage le pain, ni au prudent les richesses, ni la grâce aux savants, mais que le temps et l'occasion décident de ce qui arrive à tous. Le mot temps, ici, en hébreu, est le mot Eid, et le mot hébreu pour arriver, et Kara. Kara est en fait le bon événement. Nous voulons que ce bon événement nous arrive, parce que nous savons que, finalement, celui qui gagne la course n'est pas nécessairement le plus rapide. Il ne s'agit pas que la grâce aille aux savants, ou aux prudents, ou aux sages, les richesses, n'est-ce pas ? Mais le temps, l'Eid et le Kara, l'heure sont tous arrivées. Ok, alors tout ça, ça veut dire quoi ? C'est un rapport avec le thème de l'année. Ok ? Asseyez-vous confortablement, et regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'année Kairos. Du bon moment, du bon endroit. Le bon moment, en hébreu, est le mot eith. En grec, eith, c'est kairos. Maintenant, kairos est le bon moment. En fait, Thayer, qui est un spécialiste du grec, définit le kairos comme ceci. kairos est le temps opportun, le bon moment. Quand on dit opportunité, par exemple, ça vient du mot opportun. Cela signifie qu'il y a une grande porte de faveur ouverte. D'accord ? un moment de faveur. Amen. C'est ça le kairos. Pouvons-nous, avec notre intelligence, nous positionner de telle sorte que les choses puissent arriver pour nous et que nous soyons conscients du bon moment. les gens essaient cela tout le temps. Vous savez, ils veulent s'impliquer dans un investissement au bon moment ou même rencontrer leur partenaire de vie. Même en évitant la tragédie, par exemple, vous ne pouvez pas contrôler votre bon moment et votre bon endroit. Donc, plus que jamais cette année, nous avons besoin du Seigneur. Dieu vous donnera le meilleur. Vous n'avez qu'à prier que le kara, le bon moment, le bon endroit m'arrive, Père Céleste. Aujourd'hui, et Dieu va tout orchestrer. Le serviteur d'Abraham. Intéressons-nous à sa prière. Alors le serviteur pria, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi quoi ? » Du succès, vous savez quel est le mot hébreu ? Kara. « Et fais preuve de bonté envers mon Seigneur. » Vous voyez le mot « bonté » là ? C'est « chesed ». C'est le mot pour la grâce. La grâce est liée à kara, qui signifie « une faveur non acquise, non méritée ». Seule la grâce de Dieu peut vous placer au bon endroit, au bon moment. Écoutez bien, beaucoup de ces bons moments, beaucoup de ces bons événements qui arriveront cette année seront des rencontres avec quelqu'un qui s'avéra être quelqu'un qui a besoin de Jésus. N'oubliez pas, c'est le bon moment, le bon endroit, pas seulement pour vous, pour cette personne. et si Dieu vous utilise comme ça, laissez-moi vous dire ceci, vous êtes très béni. Vous savez pourquoi ? Il vous fait confiance. Si vous ne voyez pas votre manifestation, votre récolte, ne perdez pas courage, n'abandonnez pas. Nous moissonnerons. Quand ? Nous moissonnerons au moment convenable. Au moment convenable, c'est Kairos, Sarah. Même quand elle était jeune, elle était stérile. Et maintenant, elle a 99 ans et il a 100 ans. Et Dieu dit, ils ont attendu pendant 20 ans. Dieu dit, votre moment Kairos est ici. La parole que voici était en effet une promesse. Je reviendrai à la même époque. Kairos. Et Sarah aura un fils. Mais ce que je veux que vous voyiez, c'est ça. Quand le Kairos est arrivé, la manifestation est arrivée. La manifestation tant attendue s'est produite. C'est l'année de votre manifestation.